Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle est de ce type-là. Elle est bien linéaire et le membre de droite, le membre indépendant de l'inconnu y, s'écrit comme produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme en x. Donc, nous pouvons appliquer cette méthode de résolution. Par conséquent, nous allons d'abord chercher la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante. Pour trouver cette solution générale, nous déterminons d'abord l'équation caractéristique qui est bien sûr z au carré plus une fois z exposant zéro est égal à zéro. Équation que nous écrivons sous cette forme-là, parce qu'ainsi nous voyons de suite que moins i est racine de multiplicité 1 et que i est racine également de multiplicité 1. Donc, nous pouvons appliquer cette formule-là qui nous dit que la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous la forme E exposant 7 racines moins i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire une constante que nous appelons C1, plus E exposant 7 racines i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire encore une constante que nous appelons C2. Voilà déjà la solution générale de cette équation différentielle homogène. Mais, vu la forme, les scientifiques aiment bien décrire cette solution générale autrement, sachant que E exposant ix, c'est la même chose que le cosinus de x plus i fois le sinus de x, et E exposant moins ix, c'est la même chose que le cosinus de moins x plus i fois le sinus de moins x. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins x, c'est la même chose que le cosinus de x, et que le sinus de moins x, c'est la même chose que moins sinus de x, donc comme ceci. Si nous distribuons ce C1 sur ces parenthèses, et ce C2 sur ces parenthèses, et ensuite nous mettons le cosinus de x, ainsi que le sinus de x en évidence, alors nous obtenons ceci, comme yh de x. Et nous voyons donc que la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous la forme une constante arbitraire fois cosinus de x plus une constante arbitraire fois sinus de x. Ces deux nouvelles constantes arbitraires sont désignées ici par C1 étoilé et C2 étoile. Donc, la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous cette forme-là. Nous retenons cette forme, mais nous allons rebaptiser cette constante C1 et cette constante C2, donc comme ceci. Maintenant, nous allons encore déterminer une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Cette solution particulière s'écrit sous cette forme-là par application de cette formule. Nous avons ici le facteur E exposant 2x qui a été recopié de là. Ici, nous avons un polynôme P étoilé en x de degré 1 parce que ce polynôme donné au départ est de degré 1. Et ici, l'exposant de x, c'est la multiplicité de ce nombre 2 comme racine de l'équation caractéristique. La voilà encore une fois, cette équation caractéristique. Nous voyons que les deux racines sont moins i et i. 2 n'est pas racine de l'équation caractéristique et par conséquent, sa multiplicité comme racine de l'équation caractéristique vaut 0, d'où ce 0-là. Donc, une équation particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire 1 fois un polynôme général du premier degré, nous l'écrivons A fois x plus B, fois E exposant 2x, donc comme ceci. Maintenant, il faut encore déterminer les valeurs numériques de A et de B. Pour les trouver, nous exprimons simplement que ce YP est solution de l'équation différentielle non homogène. Donc, nous écrivons ceci. Là-dedans, nous allons remplacer le YP par ce produit et nous aurons aussi besoin de la dérivée deuxième de ce YP. Donc, nous calculons d'abord la dérivée première en calculant F fois G prime, c'est F prime fois G plus F fois G prime et ensuite, nous pouvons mettre E exposant 2x en évidence. Comme dérivée première de YP, nous obtenons donc ce produit-là. Et comme dérivée seconde, il suffit de dériver ce produit. De nouveau, par la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions. Nous obtenons ainsi cette somme que nous pouvons encore factoriser sous cette forme-là. Et maintenant, nous remplaçons là-dedans YP par ce produit et la dérivée seconde de YP par rapport à la variable X par ce produit. D'où cette égalité là. égalité que nous pouvons simplifier par E exposant 2x et alors ça nous mène vers l'égalité de ces deux polynômes. Deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. C'est-à-dire, le coefficient de x exposant 1 à gauche du signe d'égalité, c'est-à-dire le 5a doit être égal au coefficient de x exposant 1 à droite du signe d'égalité, c'est-à-dire 1. Donc, 5a doit être égal à 1. Et, le terme indépendant du polynôme, c'est-à-dire 4a plus 5b à gauche, doit être égal au terme indépendant du polynôme à droite, c'est-à-dire 0. À droite, nous lisons le polynôme x plus 0. Donc, 4a plus 5b doit être égal à 0 et d'où ce système de deux équations avec les deux inconnus a et b. La première équation donne de suite que a est égal à 1 cinquième et en remplaçant a par 1 cinquième, nous trouvons de suite que b doit être égal à moins 4 vingt-cinquième. Donc, dans cette solution particulière yp de x, nous pouvons remplacer le a par 1 cinquième et le b par moins 4 vingt-cinquième. C'est ainsi que nous avons obtenu cette solution particulière de l'équation non homogène. Solution particulière que nous retenons ici et maintenant on a presque terminé puisque la solution générale de l'équation différentielle de départ c'est simplement la somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière de l'équation non homogène. Donc, le y de x que nous cherchons c'est rien d'autre que la somme de ces deux fonctions-là. Et voilà, l'exercice est terminé. de l'équation de l'équation Sous-titrage FR ?